Alors c'est parti Hypermage multi-éléments Let's go Enrypsa sur mon feu Osamodas R Ouh ça peut surprendre ça un petit peu quand même Sram R Uginak R Y'a beaucoup de persos R Et Ekaflip Tair Ekaflip Tair TDS et Seed 1 en espoir de fus Ouais En ce moment ouais Enfin là pour l'instant dans le tournoi ils sont 4ème Ok Y'a des petites surprises sur les stuff Notamment avec l'Ossamodas Agilité Et les Ekaflip Tair Ekaflip Tair c'est pas le plus logique Est-ce qu'ils ont des trous de Restair Bah un peu remarque Après Ouais non Le Hypermage il a pas des Restair de fou Donc ça ça peut être un bon point pour Solari Parce qu'on va pouvoir taper sur 28% Tair C'est pas énorme franchement Et je crois qu'ils ont 30 les autres Donc c'est pas énorme énorme Écoute le Lekata Qui peut peut-être être le bon call de cette game On prend Warpentech sur l'Enrypsa Warpentech est devenu un main enemy On a bien Ragacio sur le SRAM Ma foi Ça va être une game encore très équilibrée Comme la game 1 Qui était très très serrée Solari l'ont emporté Mais c'était vraiment close On a fait des bons tours quand même Bon le SRAM il a envie de balancer Un double épidémie Je pense c'est ça Je pense qu'il va pas non plus rusher pour Eroder C'est trop trop risqué Par contre un petit double épidémie là-dedans C'est pas dégueu du tout C'est pas mal du tout Je pense que c'est clairement l'objectif du tour Bon soyez pas choqués des dégâts de SRAM Ça tape que dalle Mais c'est pas son rôle En vrai C'est un peu bizarre le rôle d'un SRAM Mais bon rôle numéro 1 Eroder Et après un peu entravé via la brume Via l'état pesanteur de la fosse commune Taclé avec le double Bon c'est pour ça que c'est pas la meilleure classe du monde Mais la brume bien placée peut quand même être clutch Après par exemple une brume contre Osa R C'est pas super utile Les Tofus vont quasiment forcément trouver Faut mettre un piège là Ouais faut mettre un piège J'ai peut-être un scélérat Ah mais du coup le double il choppe pas tout le monde En fait si ça dépend Ok c'est bon s'il termine là il a tout Ok ça va Ok l'épidémie sur 3 personnes C'est pas mal Bon ça va pas faire la diff Mais c'est bien c'est bien En plus on a déclenché 2 pièges Ce qui signifie des dégâts supplémentaires pour le double Et ce qui signifie de l'érosion en plus Pour Marc Mortuère Donc ça c'est bien C'est comme ça qu'il faut jouer le SRAM De toute façon mettre un double Le double c'est le meilleur sort du SRAM en ce moment Vu qu'il y a eu un espèce de buff bizarre Qui fait qu'il tape super fort Bon après il tape fort qu'une seule fois dans le combat Mais bon c'est quand même mieux que rien Bon c'est l'épidémie qui passe à 320 C'est pas énorme mais bon En fait ce qui est fort avec l'épidémie C'est quand elle se renvoie sur des invoques ou quoi Parce que sinon si ça reste qu'un tour C'est pas très utile Mais c'est mieux que rien De toute façon il avait que ça à faire Bon l'avantage de l'écaflip terre Comparé au feu C'est qu'il a un peu plus de portée Sur cette map là Ça peut être sympa Bon Cookie Il sait pas quoi faire là sur ce tour là Ah ouais roue de la fortune sur le SRAM Bon je suis pas fan du call Mais J'avoue que l'écaflip Je sais pas s'il va taper avant un petit moment Ça va booster les dégâts pour L'épidémie Mais j'avoue que Faut pas trop baser la game sur le SRAM Je suis pas fan du call à 100% Limit je préfère qu'il roue de la fortune personne Et qu'il la garde pour lui même le prochain tour quoi Après peut-être qu'on va être agréablement surpris Des dégâts d'une épidémie mais Là il va bloquer le double déjà Mais je pense ça va être un peu de la merde Là il va pesanteur le double très bien Qui va s'exposer en premier pour les rouler En vrai je pense que nous ça nous va De rester un peu loin derrière non On a un peu plus de skilling Que eux je pense Ah ils ont quand même le skilling de De Torre Arcanique Un petit peu Bon Je crois que l'Eneripsa Il a des lignes de vue là S'il veut D'ailleurs nous on joue l'Eneripsa Avec Maud Freyer On joue pas Scalpel Parce qu'il y a pas mal de mecs Qui jouent Scalpel Nous on joue clairement Maud Freyer C'est l'avarance On va tuer le Tofu je crois Je crois que là on est parti Pour choper le Tofu Et pas Et pas Luginac A part s'il a misclic Mais peut-être qu'il a pas la portée Il a peut-être pas la portée Pas de ligne de vue Je sais pas trop j'avoue Il peut pas swap de place avec lui même Faut pas qu'il oublie Parce que là je pense qu'il a Un peu foiré le tour Enfin ça J'ai pas l'impression que le tour soit très Naturel j'ai envie de te dire Je pense pas que c'était ce qui était prévu là Parce qu'il s'est un peu trop avancé Et là il fait une zone pour l'ossah Bon c'est pas la fin du monde ça On réduit les dégâts de l'upermage Donc ça c'est pas mal Contre l'upermage multi Mais là on va prendre des dégâts Bon après il n'y a pas encore d'érosion Donc c'est pas la fin du monde Mais on va se faire taper en premier quoi Est-ce qu'il va piqûre carrément ? Non Il n'y a pas d'érosion Je pense pas non En fait il pourrait faire très mal Mais il n'y a pas d'érosion Donc je ne sais pas si ça vaut le coup Après peut-être qu'il veut ramener un mec Avec la piqûre Je ne sais pas si ça vaut le coup de piqûre quand même Si il n'y a pas d'éros Ouais non il va juste taper comme ça Ok ça va J'aurais bien Oh par contre ça Notre rôle Master là il remet l'épidémie sur sa team C'est plutôt une bonne chose pour nous je pense Ça franchement c'est plutôt une bonne chose On est sous Zodora avec le Sram et l'Ekaflip Et il laisse pas Attends mais il y a un peu de choc son tour là Il laisse passer le Sram en plus Alors là je pense qu'il a complètement foré son tour Master Alors déjà Quartportail pour moi il avait Je pense pas qu'il a de choc mais il a fait Peut-être un misplay Mais là Lossa Refile l'épidémie into Il laisse passer le Sram pour qu'il puisse éroder PPR En plus il y a une zone fourvoiement Pour moi la question il faut y aller là Tant pis si tu te fais éroder derrière Non franchement tant pis Je sais pas Je pense que là franchement ça serait bien de mettre de l'érosion quand même Sur Luginac en plus je sais pas Après j'avoue peut-être qu'il se suicide un peu trop s'il y va Mais Ah ça donne envie Parce que s'il y va pas il sert à rien quoi Ouais voilà En fait ce qui est bien c'est qu'il y a le tofu avec C'est quand même vraiment bien là Limite ouais juste s'il fait marque mortuère Comme ça il s'expose pas trop En vrai c'est pas mal Et une petite brume Et peut-être il met un marteau de moon Marteau de moon ou quoi Il a fait 3 PA j'ai pas vu C'était un piège répulsif Qui a été utilisé très bien Très bien très bien Ok Bon Luginac est érodé Il est érodé à 25% Et il est sous épidémie Donc là l'épidémie va être sur l'érosion Et ça c'est cool Alors Luginac il peut se débuff Luginac il peut se débuff s'il le souhaite Il s'est pris le répulsif 160 dégâts sur l'érosion Et il va essayer de trouver le SRAM Dans cette brume Attention est-ce que la brume va être clutch Non il va sur Leni Leni Ripsa il sait qu'il est là Donc il va sur Leni Ripsa Ok Et là épidémie Ça va taper peut-être du 300 Allez 400 dégâts C'est bien On a Lekafib qui est en 18 PA Est-ce que Lekafib il va pas quand même Sur le pire match là Notre rôle Il a tellement pas de rester ce mec Ah peut-être qu'il va quand même Senga aller aller sur le J En vrai Luginac est érodé C'est quand même un bon focus Ouais un peu bizarre cette phase de jeu Entre Leni Ripsa qui s'avance Et Losa qui fait un tour Pour moi vraiment pas insane Allez Cookie qui va peut-être aller Quand même Non il va Senga Leni je crois Non il va rouler Là il va quand même aller sur l'upper je crois Ouais il va aller sur l'upper Ok Ça m'étonne pas Le lapement qui met moins 3 PM Ça c'est assez intéressant Et ouais tu vois Un simple tour Dekafib Terre il n'y a pas beaucoup de res 3000 points de vie A noter qu'attention La compo de Gods Elle a très très peu de protection les gars Au Servandas R ça protège pas Upermage Bah il n'y a que la Contrib et Tribu C'est bien mais c'est pas insane Et Luginac qui a que pelage En fait ils ont du shield Mais ils n'ont pas vraiment de heal Et ils vont mettre une vue le nez Sur l'Ekaflip Attention il va prendre très cher l'Ekaflip Donc c'est un peu spécial là Cette game Parce que d'un côté On a Erode Leni Mais c'est pas Rawa Leni Qui se fait focus On a Erode Lugi Mais c'est plutôt l'uppermage Qui se fait focus C'est assez spécial Mais là la bonne nouvelle C'est que l'uppermage Il a moins 30 dommages fixes Donc ça c'est cool Parce que du coup Il tape pas très fort Et hop l'épidémie Qui repart sur lui C'est parfait Ça serait bien de débloquer ce double Pour qu'il puisse exploser Parce que là le double Il est quasiment full boost Il lui manque que un boost Et il pourrait taper Vraiment facilement du 600 Mais je suis pas sûr Qu'on va pouvoir le débloquer Bon au pire tant pis Ça tuera le gardien J'en sais rien Le fait aussi que cette Uppermage ait peu de résistance Terre ça nous met bien Du retrait PA sur l'uppermage On est en train de faire le travail De retrait sur cet uppermage Qu'on sait que c'est lui Qui peut taper très fort En vrai ils ont beaucoup de dégâts La compo de gods Osamodas R avec un tour piqûre Ujnak R avec une dépouille Uppermage avec tour arcanique Il y a énormément de dégâts Il faut vraiment respecter à 100% C'est pour ça qu'ils font On fait beaucoup de retrait Pourquoi ils tapent pas l'ennie Parce qu'ils veulent jouer sur du burst C'est une compo qui va pas trop se jouer Sur l'érosion d'un côté comme de l'autre Il y aura de l'érosion Forcément un peu Tu vois Mais ça va pas se jouer Sur genre on érode à mort Parce qu'il y a beaucoup de dégâts Des deux côtés en fait Il y a pas besoin d'éroder beaucoup Pour faire un kill Il y a tellement de dégâts Tu peux vite faire un kill Osamodas R ça tape ultra fort Ekaflipter là Vu qu'il a pas trop de res Il tape fort aussi Tu vois les dégâts d'Osamodas R C'est juste pas légal Il tape sur 44% R15 réflexe Il balance des 250 A foison genre Alors que le mec A quasiment les maximums de res possibles Voilà moins 300 Il y a une roulette C'est comme ça Il tape si fort Bon ça va je crois que le tofu Il peut pas choper les cas Le tofu en haut Et même notre SRAM Va pour une fois Pouvoir taper fort normalement Ah quoi qu'il se fait reculer Ah c'est un peu chiant Il se fait reculer là dessus Parce que Il avait la roue de la fortune Ça aurait été grave bien Qu'il puisse taper Qu'est-ce qu'il va nous faire La ragazio Faut qu'il aille taper quelqu'un Il a trop de PA Est-ce qu'il doit faire méprise du coup En vrai 1 2 3 En vrai il méprise Le double il explose là Ça tue les deux tofu C'est vraiment pas mal Ah c'est vraiment pas mal Mais le problème c'est que le gardien Le gêne après C'est l'enfer Ah le fait que ce double Il gêne là C'est chiant Je crois qu'il doit tuer le gardien Il va coup sur noix X2 Double fourvoiement En vrai c'est pas mal Ok c'est pas mal En plus ça pose les bennes En vrai c'est pas mal du tout C'est un bon tour C'est un bon tour Bon tour du notre SRAM là Et bim On explose le tofu Comme on l'a dit Et là on utilise le double Donc ça c'est cool Et on a un ejac Qui a seulement 10 PA Donc ça va Mais Cookie va devoir claquer un cooldown Cookie Il va devoir claquer Une chance des cas Un contre coup J'en sais rien On doit se protéger Parce qu'il y a trop de dégâts Dans cette game C'est encore une game spectacle Gods contre Solary C'est des games spectacle A chaque fois Il y a beaucoup de dégâts Bon la game d'avant Elle était longue Mais c'était quand même Une game où il y avait Énormément de dégâts Et on va claquer Une dépouille ou pas Pas de dépouille encore Mais tu vois Notre oujnécaflip Il a 44 R Et il se fait atomiser Alors quasiment Il prend que des dégâts R Alors Cookie Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il doit entrechat Et aller taper par là Ça serait pas mal D'aller taper encore Sur les resters de Supermach Qui sont très très faibles Ça serait pas mal du tout Ouais Mais peut-être qu'il va falloir Plutôt faire un tour soin L'esprit félin Pour se planquer dans la brume Et un lapement Tout de même Et le moins 3 PM Il fait super plaisir Moins 3 PM Sur Supermach Pour pas qu'il puisse s'échapper Attention le chaton Faut pas qu'il soigne Ouais voilà Il est pas bête Et là on se prend Le poison assidieux Et l'ébène Bon poison assidieux C'est quand même un bon sort de merde Mais vas-y 400 dégâts de poison On crache pas dessus Et l'upermach Va devoir claquer des contripe feu Woolly qui est à 1500 HP Et on rappelle que L'Ossabodas Pourra rien faire pour lui Clairement Ossabodas R Autant ça tape super fort Autant défensivement Y'a rien Vraiment y'a rien Polarité terre Pour repousser ce SRAM Ok Qu'est-ce qu'on essaye de faire là Traitement unique C'est vachement défensif tout ça Oh le tour est complètement raté Oh je suis désolé Woolly Mais le tour est flopesque Il faut dire les termes Parce que Tout ça pour faire un traitement unique Alors qu'en plus Il faut les roder Ça soit une queue dalle Ah je suis désolé Mais c'est un tour très mauvais Mais ça c'est grâce à la brume Pour le coup la brume Le SRAM est utile Let's go La brume la fait bégayer Là pour le coup C'est brume diff Parce qu'il savait pas Où étaient les K-flips Les K-flips C'est bien planqué Oh la triple zone fiole Oh le retrait est bien passé On est bien dans cette game Encore Solari Il montre un niveau de jeu Mais excellent Sur ces dernières journées de match On est vraiment irréprochable Franchement On fait quasiment aucun misplay À part un ou deux trucs Un ou deux détails À droite à gauche On fait tourner La tête des adversaires Franchement Ils ne savent plus quoi faire Là où Lee Il s'est fait complètement outplay Il savait pas quoi faire de son tour Il a fait un tour Qui est malheureusement inutile Et là pour moi C'est quasiment terminé Il faut quand même respecter Un petit peu les dégâts de Lujnak Mais il a 6 PA Donc ça va Ce tour là en tout cas Il est pas du tout effrayant Et voilà On est obligé de jouer aux AR Et de faire des tours protection Sauf que ça va pas protéger beaucoup Et la bonne nouvelle C'est Kragasio Il a encore la roue de la fortune Sur ce tour là Donc il aura peut-être des dégâts corrects Ce qui est Ça me fait Ça me fait bizarre de dire ça Pour un SRAM R Mais un SRAM R Qui va taper correctement On prend On prend Alors est-ce qu'il peut aller au CAC De l'Upermach Pour taper Melee Vu qu'il est en Eliselle Ça serait pas mal Ah Le Tofu doré Qu'a trouvé notre Ekaflip Bon Il sait pas exactement où il est Il doit se douter Bon de son la brume elle part Donc il sait où il est Attention quand même Au point de vie de l'Ekaflip Attention Mais Lujnak a peu de PA La game est pas encore gagnée les gars La game est pas gagnée Mais là le fait que l'Upermach Il fasse un tour très mauvais Ça Ça nous met trop bien Est-ce qu'il est taclé Notre SRAM c'est possible Putain j'ai le OK désolé Il doit être un peu taclé Mais peut-être s'il manigance Ouais voilà manigance Je pense qu'il est quasiment pas taclé Ah c'est quand même Il perd 4 Ok je pensais qu'il perdait moins Ok ça sera de fourvoiement Ça sera de fourvoiement Sur Woolly Est-ce que Lujnak peut sauver Non il peut pas sauver Normalement Cookie Il a le kill à portée de main Il a le premier sang à portée de main Comment Lujnak il fait avec 6 PA Pour le protéger C'est dur quand même Sachant qu'on parle d'un Ekaflip Qui a apparemment Retour d'Odora Donc il aura beaucoup beaucoup de PA Il pourra facilement se déplacer Sur la carte avec une Sengal Ou je sais pas quoi Tu vois Il peut pelage en bestial Non il peut même pas Apaisement pelage Il va faire je crois C'est pas C'est pas assez je pense On a 15 PA Là il peut juste aller là Sengal Et il le dépop Allez Cookie Il a que ça à faire Il a que ça à faire dans la game Donc autant tenter Si ça passe pas Il change des K Mais je pense que ça passe Il a pas beaucoup de Rays en face On est en 4 feuilles On a 13 PA L'ivoire il est dans 2 attaques On a peut-être une tromperitaire Ah ça passe peut-être pas le kill Non il fait pas de crit Bon le kill passe pas Il faut change des K Je pense qu'il faut change des K Pas le choix Voilà Je suis un peu déçu Qu'on tue pas Mais il avait peut-être Une combinaison aussi Non Pas de combinaison Il avait le retour de contre-coup aussi C'est pour ça qu'il était pas très fort Et en vrai Il aurait pas pu tuer Avec les poisons Et en vrai avec les poisons Non il y avait l'ivoire Non c'était galère Bon après Faut se méfier La game est pas gagnée Surtout qu'en plus Osterboda Sans 2v2 C'est terrifiant Il va se contre émotion On va réussir à tuer Supermash C'est sûr Mais la question c'est Est-ce qu'on perd les K-flips Parce que le 2v2 Comme je l'ai dit Attention c'est pas free Le 2v2 contre Osamodas Osamodas c'est une excellente classe de 2v2 Meilleur qu'Eneripsa je pense Donc Eneripsa à Sram En vrai en 2v2 ça fait pas rêver Tu vois Osamodas ou Jinak En 2v2 ça me terrifie Donc le but c'est de pas perdre les K-flips Il faut garder ces K-flips vivants Mais attention là Le fait qu'on n'arrive pas à tuer maintenant Ça nous met un peu dans le mal Franchement ça nous met un peu dans le mal Parce que Supermash il est pas encore mort du coup Je sais même pas s'il y en arrive ça Il peut le tuer Je suis pas sûr De toute façon il y en arrive ça Je pense qu'il a d'autres choses à faire Que de le tuer Il doit soigner Il va donner les PA Ça va être difficile cette fin de game On a pas réussi à A faire le finish là dessus Peut-être qu'il aurait Il aurait fallu peut-être un peu plus de crit On va claquer la reconce carrément Ouais en vrai c'est sûrement nécessaire Au moins c'est fait Les K-flips C'est sûr qu'il rejoint un tour Mais est-ce qu'il rejouera 2 tours ? Parce que rejouer un tour dans cette game là Pour moi c'est pas assez Faut rejouer plus qu'un tour là Un tour pour moi on perd 2 tours on gagne Ah et carrément on retire des PA au gardien Bon ça c'est un peu useless pour le coup Parce que moi le 2v2 il me terrifie 2v2 et Nisram contre Ujiyosa Jamais de la vie on gagne ça je pense A part si on a un peu d'avance Mais on a pas d'avance pour l'instant En termes de point de vie On a l'impression qu'on est trop bien Parce que notre EK est full vie Mais avec la chance d'EK Ça peut vite s'inverser Et là le Sabdas qui va taper également Sur les deux autres Donc euh Non non Cette game est loin d'être terminée Loin d'être gagnée Je suis même pas sûr Qu'on ait de l'avance dans cette game par exemple Je suis même pas sûr Ouais non vraiment pas sûr du tout même Là il peut même pas faire zone fourvoiement Là je dirais même que Gods ont l'avantage maintenant Si on avait tué l'Upermage on était free Mais il manquait des dégâts En vrai on a pas fait de crit Est-ce qu'il a des recrits ou pas ? Il a 64 Je sais pas si on avait fait des kills avec des crits Parce qu'il est en 4 feuilles notre EK flip Et il est en Bruce Il a fait aucun crit C'était un peu un lucky Euh Régatsui C'est pas quoi faire là On va éroder l'Uginac On va tuer le gardien Et tu vois c'est un tour pas insane On va pas se mentir On a un Uginac en 15 PA Qui va taper juste quelqu'un d'autre Là pour moi c'est Gods Qui vont l'emporter les gars Il va juste taper quelqu'un d'autre Et euh Notre Ineripsa va être dans le mal quoi C'est pas fini Mais là pour moi c'est Gods Qui sont mieux Clairement Ils sont mieux On a plus de quoi protéger l'Eneripsa On est retour de chance sur l'Eka flip Faudrait limite que l'Eka tue maintenant l'Upermage pour gagner Mais je pense qu'il a pas les dégâts Il est trop loin en fait Je t'ai dit Et Sram dans ce genre de situation Ça sert pas à grand chose Là où l'Uginac Beaucoup plus terrifiant en termes de dégâts Persep Ça fait du bien On a le chaton Mais il est un peu loin malheureusement L'Odora sur tout le monde Esprit félin sur l'Uginac On va peut-être le retaper un coup Et se barrer loin d'ici Un autre chaton Les chatons font du bien un peu là Allez si on arrive à stacker les deux chatons Cette game est pas terminée Mais je le sens pas trop Parce que On va réussir à faire un kill dans cette game Je pense Même pas sûr mais je pense C'est pas forcément suffisant C'est pas forcément suffisant Contre une team Osamoda S'Uginac Vraiment pas Osamoda s'air dans ce genre de situation C'est vraiment trop trop fort Avec les dégâts de zone La classe est pour moi Plus forte qu'Inerifsat Dans ce genre de situation En 3v3 Inerifsat tient largement le coup Mais dès que ça part avec un kill Osamoda se prend le dessus Rien que là L'Inerifsat est quasiment mort Avec les dégâts De l'Upermage Avec les dégâts de zone en plus Bim 1200 dégâts On l'a dit Il y a beaucoup de dégâts Dans cette team gods Bon Inerifsat peut rejouer un tour Mais on peut pas tuer super mage Pas tout de suite Et nous on manque un peu de punch Parce que Sravers ça tape que dalle Là on se fait scape Parce qu'en doute on a Sram Et Sram c'était utile au début de game Avec les cooldowns du début Genre double et brume Mais Une fois qu'on a plus ça C'est la merde Là gosse devrait réussir A l'emporter je pense On a même plus trop de win condition Maintenant Allez on se met un petit peu de retrait On va pouvoir s'échapper un peu Mais Osamoda se re On va forcément rattraper Allez 7 PA pour l'Ossa Mais il a des invoques Bon ça va Alors l'invoque On pas de PA En vrai bon call l'Odora Parce qu'il a 2 invoques Mais les 2 invoques Peuvent pas jouer Ils ont pas les PA Donc c'est plutôt bien jeu De la part de Solary On va tenter un Tofu Picure Pour tenter le kill sur l'Enny En fait l'Irimsa Il est forcément mort les gars Parce que le Sram Peut-être qu'il peut sauver Avec genre un double fausse commune Ou je sais pas trop Mais De toute façon Faut tenter ça je pense Double fausse commune Il le tacle Après l'Ouginac Je pense qu'il passe en bestial Et après il le tue En fait c'est vraiment ça Le gros problème de Sram T'as rien défensivement Là ton Enny est dans le mal Tu peux rien faire pour lui Même l'Ouginac Peut faire plus de trucs Parce que l'Ouginac Il peut mettre un peu l'âge Bon par contre Et vraiment Oh ça vous as R Et frère L'Enny Ripsa On dirait qu'il a 20% Non non L'Enny Ripsa Il a 44 R les gars Il se fait Mais casser la bouche Pour moi cette game On va réussir à tuer quelqu'un Mais Ça sera pas assez C'est pas fini C'est pas fini Encore un peu de possibilité Mais Il faut une masterclass De Sram Mais là je vois même pas trop Comment il fait En plus Même s'il tacle L'Ouginac C'est lui qui pourrait se faire One turn Parce que L'Ouginac Ça tape trop fort L'Ouginac R Triple zone dépouille Mais il est obligé De mettre un double Je crois En vrai il est obligé De faire genre double Double coup sur noix Et de se barrer d'ici Et après L'Ouginac Il passe en bestial Il casse la bouche à l'ennie Je pense Il va tenter Ou alors Le Sram se sacrifie Est-ce que c'est pas Le meilleur tour Ouais je pense qu'il a raison Le Sram est moins utile Il faut qu'il se sacrifie Pour sa team En mode héroïque Mais là Il doit se sacrifier Pour prendre les dégâts Parce que là Il risque de se faire One turn Là franchement Il se mange un dépouille Il prend 1400 Il faudrait que l'Ekaflip Soit en mode héros Et il tue l'Upermage Et là ça joue peut-être Alors est-ce que déjà Ah il est même pas Quasiment taclé Est-ce qu'il perd un PA Ou plus Ouh ouï Ouh ouï Le marteau de Moon Dis moi qu'il y a un ivoire Il y a un ivoire Ok bonne nouvelle Ok Il peut pas le tuer Avec Moon Ok Il déproque son vulbis Alors là faut tuer l'Upermage On tue l'Upermage On peut gagner 15 PA Ah je sais pas si on a les dégâts En fait il lui a déproque son vulbis ocre On a pas de boost Il faut tuer l'Upermage Il faut faire des crits Il faut faire des crits Il faut taper Je pense qu'on a pas les dégâts Il a peut-être un poids Non il n'y a pas de poison en plus Il n'y a pas un poison qui traîne ou quoi Si on tue pas l'Upermage C'est ingagnable Si on tue l'Upermage C'est gagnable Crits Ok un crit Ça peut passer le kill Ok deux crits Ça va passer Ok le kill passe Très très bonne chose Il y a C'est pas encore gagné Mais là il y a un petit monde Où ça peut passer Parce que l'Eka Et plus de chance d'Eka Très très bonne nouvelle Et l'Inaivsa peut soigner Très 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 bonne nouvelle Oh le clutch possible là Pour Solari Les deux chatons Qui font beaucoup de bien Oh la 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 Comment ça joue bien Bonne étoile avec le répulsif Qui fait que ça le soigne encore en plus Et ça le recule aussi Ça joue très bien à Dofus Et pourquoi c'est bien de le reculer Parce qu'il y a deux Tofus Qui ont plein de PA Mais peu de PM Donc il faut se barrer Voilà on tue aussi le Tofus Ouh la 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 Cette game encore Oh le BO contre Gods Il est vraiment terrifiant On va peut-être réussir à la 2-0 Mais c'était tellement dur Et là c'est pas encore fait Vraiment il reste encore des Tofus L'autre Renier Ipsa Il est full Full dans le mal Allez faut encore se soigner Si possible Voilà on se remet du shield Ok ok On a pu tuer un autre Tofu C'est une bonne chose Allez on se remet du shield Il faut tenir Il faut tenir Il y a beaucoup de dégâts On a un retour d'odorant En plus je crois sur les adversaires Ouais c'est ça Donc c'est toujours pas gagné Là il peut vraiment faire Un changement de focus A tout moment par exemple Même sur le SRAM Ça peut aller très vite Bon je pense que taper le SRAM C'est une mauvaise idée Parce qu'il a la brume Dans tous les cas c'est de la merde Et on a le SOM qui est full vie Donc cette game est pas gagnée encore En tout cas si GODS perde 2-0 ce soir A leur place je serais Vraiment j'aurais trop le SOM Parce qu'ils ont vraiment bien joué Les games étaient super close Après c'était pas Pour moi c'est pas juste la RNG Ça qui est bien aussi dans cette game Ça c'est pas joué en mode Ils ont pas eu de luck Ou nous on a eu de la luck Ou l'inverse Franchement c'était pas des games RNG C'était des games full skill Pour le coup c'était full skill de côté Peut-être dommage Le tour de l'Upermage Où il fait un tour un peu avide Après peut-être que ce tour Traitement unique finalement C'est ce qui lui a permis De tenir un peu plus Peut-être que ce tour là Il était au final clutch Mais là attention Comment on sauve les nerifs ça Les gars on peut pas C'est pour ça que là Peut-être c'est toujours GODS Qu'ont l'avantage les gars On peut pas sauver On peut pas sauver les nerifs ça Les nerifs ça Il est mort C'est terminé Il faut gagner la game En 2v2 Et là ce qu'on va faire Pour gagner la game en 2v2 C'est qu'on va décider De jouer ultra aggro Et qu'on va décider De tuer l'Osambdas très vite Est-ce que c'était pas mieux D'essayer de faire ça Sur Lujina quand on est Je sais pas Je sais pas je sais pas Parce que là Les nerifs ça c'est finito Pour lui c'est sûr Il faut essayer de tuer L'Osambdas très rapidement Mais je pense qu'on perd Franchement Et je serais pas étonné Que la game se termine dans 1v1 Mais 1v1 Lujina qui gagne Ah le SRAM Il a quand même tapé fort là-dessus Franchement il a mis Des très bons dégâts Il a que 27 R après L'Osambdas C'est pour ça Allez l'Inaïpsa T'as fait un bon travail Warportail Adios soldat C'est terminé pour toi Tu t'es bien battu Il a bien tenu Mais il pouvait pas faire plus Et on a notre Ekafib Qui est un peu dans le mal aussi Regardez comment ça descend vite Oh les dégâts Lujina sur 44 R frère Oh la la Non mais les dégâts C'est pas impossible Les dégâts de cette classe On a 44 R En fait dis-toi Qu'il tape autant Que le SRAM Pour 2 P1 Sauf que L'Osambdas il a 27 R Et que nous On a 44 R Non mais c'est abusé Regarde le SRAM Notre rôle Il tape quasiment autant Sauf que lui C'est 4 P1 C'est sort Et qu'en plus je pense Que le SRAM a plus de stats Parce qu'il a plus de 100 d'AJ Avec ça Mais bon Lujina que le truc Qui fait qu'il tape fort C'est qu'il a Il a 20% de match final Ah je le sens pas Ce 2v2 les gars 2v2 Osaouji En vrai on a les chatons Qui sont pas mal Ça c'est cool Je crois qu'on va Récupérer l'étince Enfin on va perdre l'étince Du coup prochain tour Ça c'est cool aussi Mais là il y a les invoques Sur le terrain Ah vrai il y a l'odorat C'est pas mal du tout L'odorat sur les invoques Qui font qu'elles peuvent pas taper Ohlala Ça va être au bout du suspense Cette game On va relais le tofu Pour qu'il puisse taper Est-ce qu'on a la piqûre Non il n'y a pas la piqûre Je crois on n'y a pas la piqûre En fait le Jinak Il est trop trop terrifiant C'est abusé Les dégâts du Jinak R Le tout en ayant Des restes de fou furieux Et là le Samdas Va essayer de s'échapper Le plus loin possible Oh les dégâts d'épidémie Ouh le Samdas C'est quand même dans le mal C'est pour ça que moi Cette game Je sais pas toi Si ça se termine en 1v1 Le prime d'Ofus eSport Qui termine en 1v1 Non c'est possible Vraiment c'est possible Parce que quand tu vois Comment ça tape fort Des deux côtés Ok il y a Vulgar Qui a bugué Bon ils peuvent mettre la pause S'il faut Oh j'ai pas envie Qu'on gagne la game Sur un bug Franchement ça serait pas drôle Je veux qu'on gagne la game A la loyale là Si on la gagne Parce qu'on peut encore perdre Ok Le tofu peut taper une fois Je pense que le tofu Va repousser l'o ça Non je sais pas Je pense Je sais pas Ouais c'est ça exactement Il va repousser l'o ça Et le SRAM Devrait pas être capable De faire le kill tout de suite Ah mais Luginac Terrifiant Heureusement Luginac A que 8p à ce tour là Mais le retour d'Odora Va Ça fait peur Ouais non mais là Je sais pas trop Ça va être quoi le bail Il faut bien réfléchir là C'est clairement gagnable On sent que c'est gagnable Mais la moindre erreur On perd Ok Vulgar qui bug Il faut mettre une pause Là peut-être Oh oui si on met la pause Ça va La pause La pause Bon la pause J'aime pas trop Qu'il y ait une pause À ce moment là De la game Parce que ça va permettre A tout le monde De trop réfléchir Et c'est pas très naturel Là ils vont pouvoir Trop anticiper Ce qui va se passer Parce que tu mets une pause De 2 minutes Bah t'es là Tu précieux avec tout là Là le SRAM Je suppose qu'il va Genre méprise Double fourvoiement Mais je sais même pas Si c'est le meilleur tour Parce que peut-être Qu'un tour où il tue le tofu Et il fait péter le double Je crois que le double explose Ouais je crois que c'est mieux Je pense que notre rôle C'est mieux Parce que s'il fait péter le double Ça rapproche le samodas De l'Ekaflip C'est peut-être plus intéressant Et le double il tape Très très fort Tunnel vision avec une méprise Je pense que c'est pas terrible Je pense que Genre un marteau de moon Sur le tofu Fourvoiement Célera C'est beaucoup mieux tu vois Là le tunnel vision méprise A mon avis Il est pas terrible Ok ils ont relancé la game Ok c'est parti Ragacio C'est maintenant Pour aller clutch cette game On sait que c'est possible De la gagner Vraiment C'est à portée de main Même si vraiment Je sens que ça va être Un 1v1 cette game Et le 1v1 contre Ginnak Je suis terrifié Après je crois Qu'on a récupéré la chance Des cas Ça c'est une très bonne nouvelle Ah le double il a pas l'EPM Pour y aller dire Oh ça va être dur son tour Je crois qu'il doit mettre Répucer les rats Ah faut que le double Il ait l'EPM Parce que là il a pas l'EPM Le double J'aime pas ça Est-ce qu'il a Get a pan Au pire il faut revoir Mains x2 Ah il peut méprise En vrai c'est bien Arnaque x2 Arnaque et méprise Ok c'est ça qu'il faut faire Non mais il a bégé Fait le remettre une arnaque frère Mais il a troll Il pouvait tuer Attends Ou alors j'ai mal vu 3 plus 3 Ah non non il avait pas l'EPM J'ai rien dit Je crois qu'il avait pas l'EPM Non j'ai rien dit Il avait pas l'EPM Non c'est bon il a fait le bon tour J'ai rien dit J'ai mal compté Mais en fait il avait plus de PA Non c'est bon Son tour était parfait Son tour était parfait 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 de la part de Régal C'est moi qui ai mal compté Je croyais qu'il avait plus de PA Non non le tour était bien Le tour était très bien Très très bien Il va le pelage protecteur Allez Cookie Il faut aller tuer maintenant Il faut aller tuer maintenant Est-ce qu'il peut ou est-ce que En vrai il tape de loin Cookie Les gars il a Il a un mode avec de la portée Donc le kill est prenable Allez Cookie Esprit fêlin Dans tous les cas c'est bien Ça tue le tofu Est-ce qu'il doit refaire esprit fêlin ? Est-ce qu'il peut taper d'ici avec l'appement ? Ok tromperitaire Oh la tromperitaire est légendaire Oh la tromperitaire qui est légendaire pour tuer Oh c'est incroyable Ok là je pense que c'est gagné Oh la 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 tromperitaire qui est... Après est-ce qu'il tuait sans tromperitaire ? En vrai je pense qu'il tuait quand même sans tromperitaire Ah je sais pas quand même En vrai si je pense qu'il tuait Parce qu'il avait le roule de la fortune Donc s'il avait pas la tromperitaire Il faisait roule de la fortune double lapin Et je pense que ça tuait En vrai je pense pas qu'on arnaque la game sur le tromperie Ça va Bon Je pense pas que Vulgar soit capable de tuer Quoique il a 15 PA Mais en vrai la bonne nouvelle c'est qu'on peut brumer On va aller chercher cette victoire On va aller chercher cette victoire au bout du bout avec ce SRAM Mais en vrai de vrai On gagne parce qu'ils ont 10 respect les raids God ils ont très bien joué Mais s'ils avaient plus de raids Jamais de la vie on gagne Parce que là on a tapé super fort sur le sap Parce qu'il avait genre 27 R Le permage il avait 28 Ter Si ils mettent des vrais raids On gagne pas Vraiment si en face ils ont des vrais raids Genre 40% Je pense qu'on gagne jamais Sous-titres par Jérémy Diaz